On est dans un appartement d'un immeuble, ce sont des logements sociaux. Il y a tout qui a été réalisé, également les appuis, les seuils pour poser les menuiseries. Donc à chaque ouverture, il va y avoir des baies vitrées plus ou moins longues. Et là, ces seuils vont permettre de faire l'appui de la menuiserie. Donc ça, c'est des maçons finisseurs qui viennent, ce n'est pas les coffrets à banchoirs qui font ça. Ils viennent, ils vont coffrer, ils prennent les mesures et ils vont couler du béton et vont réaliser ce qu'on appelle le rejango. Donc le rejango, c'est cette partie-là, tout le long, qu'on voit là, sur laquelle va appuyer la menuiserie. Donc ces coffrets s'écoulent avec du béton et ensuite s'élissaient et ça va permettre à la menuiserie d'être posée convenablement. Voilà, donc là, c'est un seuil. Donc c'est important de bien le lisser parce que ça reste apparent. Voilà, ça reste apparent. Donc on a des jolis seuils de partout. Voilà, sur toutes les ouvertures, tu vois, là où il va y avoir des baies vitrées. Et au niveau des fenêtres, on n'appelle plus ça des seuils, on appelle ça des appuis. Des appuis de fenêtres ou des appuis de baies ou encore des coudières, ça s'appelle. Voilà. Merci. Merci.